L'attitude 91 L'attitude 91 Pierre, président d'Everyone depuis quelques mois seulement Depuis fin mai Fin mai Pour que les auditeurs sachent, Everyone tous les ans change de président Exactement, parce que les étudiants partent après souvent à l'étranger On a versé Lucas les dernières fois Lucas les dernières Lucas, c'est un bon président Il a été avec nous au réalisateur toute l'année Il a été un bon président Ah ouais, il a été super On peut le saluer là tout de suite Non mais il est moins super que Pierre On verra, on a encore fait plus preuve On vu que c'est le président actuel, on va pas se mettre mal Alors, Everyone est une radio associative qui a été créée en 2000 Par des étudiants de 2002 Par les étudiants de Télécom École de Management et Sud Paris Sud Paris Depuis les étudiants viennent ici des 4 coins d'Alesson Mais je peux même dire de la France Oui Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants Je pense même de l'étranger à mon avis Oui, il y a pas mal d'étrangers Donc il y a des étrangers maintenant C'est vrai Mais la radio, la radio Comment s'intègre la radio par rapport à l'INT ? Alors, la radio dans l'INT a un rôle un peu à part C'est la radio du campus Mais vu qu'on a une bande FM C'est aussi la radio d'Evry La radio de... Voilà, on dépend du CSA Donc voilà, on joue un rôle quand même assez particulier Comparé à d'autres radios étudiantes On te dit radio associative C'est quoi la particularité d'une radio associative ? Parce qu'il y a des contraintes et des pours Il y a des contraintes Il y a des contraintes Enfin voilà, par rapport à ce qu'on diffuse On n'est pas hyper libre Bon ça c'est toutes les radios comme ça Et associative c'est qu'on n'a aucun salarié dans la radio On est tous bénévoles Les fonds, c'est dû à des subventions Voilà D'accord, de la ville, du département De la ville, du département Du FSER, etc Voilà Préfecture Donc Everyone Multimedia a pour objectif de fédérer les différents pôles étudiants de l'agglomération Exactement Donc là, quand on parle de pôles, ça va au-delà de l'INT j'imagine ? Ça va au-delà de l'INT On est en partenariat notamment avec la fac et l'NCE à Evry Ouais, vous faites quoi avec la fac ? La fac, on a un partenariat Et en fait, notamment, ils ont leurs petites radios Et il y en a qui sont membres de notre radio pour faire des petites émissions Voilà, donc ils apprennent par Everyone Est-ce qu'ils participent à des émissions, comme tu dis ? Comme quel genre d'émissions ? Après, ça dépend Alors là, l'attitude 91 Il n'y a pas quelqu'un de la fac Mais voilà, il y a des gens qui nous contactent pour participer à une émission comme Sport1 Il y a Tech & More À un moment aussi, il y avait des étudiants de la fac Là, on essaie de les relancer pour les mornings Notamment qu'on va... Un gros projet qu'on va relancer cette année Les mornings qui vont redémarrer la semaine prochaine Enfin, pas tous les jours, mais voilà, on en parlera Et les ambitieuses ? Les ambitieux sont ambitieux, les objectifs ? Ah oui, des gros objectifs Des gros objectifs, hein Alors, la ligne éditoriale s'articule selon trois points essentiels On va commencer déjà par la formation locale La formation locale et la promotion de tout ce qui se passe dans l'Essonne Donc, voilà, enfin, il y avait... Alors, comment s'organisent ces premiers points ? Par exemple, la formation locale ? Alors... Comment ça s'organise tout ça ? Tout ça, on fait la promotion des événements locaux, notamment À partir des flashs connexions et flashs infos C'est quoi ça, les flashs connexions ? Alors, les flashs connexions, en fait, c'est pour donner Donc, toutes les semaines, il y a un membre de la radio Enfin, plusieurs Qui s'occupe de donner les bons plans de la radio Enfin, les bons plans dans l'Essonne Donc, par exemple, il va dire Ce week-end, tiens, il y a un concert au RACAM Voilà, notamment parce qu'on a... Le RACAM, c'est un de nos partenaires Le Pôle B, le plan, etc Voilà, justement, c'est ce que j'allais te poser Vos partenaires, c'est le RACAM, le plan Et le Pôle B Le Pôle B, c'est quoi ça, le Pôle B ? C'est une salle de concert aussi, un peu moins connue Mais voilà, le plan, il rouvre cette année Voilà, donc, c'est plein de petites choses Les bons plans, cinéma aussi, voilà C'est toutes les choses qui font que... Enfin, dans l'Essonne, on a quand même pas mal de jeunes aussi Et voilà, on peut leur dire Tiens, il y a ça à faire, si vous ne savez pas quoi faire Et souvent, avec nos partenaires On a la possibilité d'offrir des places de concert À travers des jeux concours Qu'on fait à la radio, etc Là, tu avais dit que Vous participez aussi à... Vous faites une certaine promotion aussi Dans la vie locale Mais aussi par rapport aux jeunes talents Oui C'est ce que j'ai vu, là Donc, il y a, par exemple, un parrainage Il y avait des artistes connus, déjà Alors, on avait... J'ai oublié leur nom Je me tourne Oui, Lilywood & The Pricks, par exemple C'était... Voilà, on les a découverts par Everyone On les a... Je crois qu'ils avaient participé à un tremplin, etc Et du coup, voilà C'est ce genre d'artistes Qui passent par nous Et qui, plus tard, on les retrouve Sur la scène nationale, voire internationale Enfin... Ah oui, oui C'est vrai, j'ai pas fait un rapprochement Mais oui, c'est vrai C'est vrai, ils sont connus Ils ont une super chanson Oui, ils sont bien connus Oui, d'accord Et... Donc, chez vous, ça passe par des programmes Tout ça C'est quoi les Everyone Awards ? Alors, ça, c'est... Ça, c'est un ancien C'est un ancien C'est ancien C'est Everyone Awards Alors, c'est l'ancien Everyone sur scène Ouais Qui consistait... Vas-y, vas-y Guy, si tu veux Non, non, je disais l'Everyone sur scène Qui est déjà ancien Ouais, qui est déjà ancien, voilà Donc, alors C'était, en fait Donc, notre but, donc, à la radio C'est de promouvoir les jeunes talents Les jeunes talents, ouais Dans l'Essonne Dans l'Essonne Voilà Dans l'Essonne Donc, ça, c'est une des caractéristiques Des points forts de cette radio C'est une des obligations Et ça nous fait toujours plaisir Et Everyone Awards Avant, c'était donc L'organisation Comme Everyone sur scène Donc, ça, c'est aussi C'est ancien Ça vient de cette année L'organisation De concerts D'un concert Voilà On sait les... Enfin, ils nous contactent On garde, par exemple 5-6 groupes Et ils se produisent Ils se produisent On fait des interviews avec eux Voilà Et au travers d'une sélection Avec notamment Des gens de... Enfin, avec des... Un jury, quoi Un jury de musée Des musiciens Voilà Qu'on trouve un peu partout J'ai eu des profs de chant Des... Au conservatoire, etc On en sélectionne On en sélectionne Et ensuite, ils se produisent Souvent dans une salle partenaire Donc, l'année dernière C'était au Rackham Ouais Donc, on avait Métro Lutèce On avait Simon Says Et on avait Un... Autour d'un artiste parrain En fait Et l'artiste parrain Donc, c'était Ray Van Tusk Voilà Donc, le but C'est de les promouvoir Et voilà Ils participent à un tremplin Enfin, voilà De manière générale C'était bien passé Sauf que, voilà Maintenant, on a arrêté ça Euh... Les dernières Parce qu'on a un nouveau projet Cette année Qui s'appelle Je peux en faire la promotion maintenant Qui s'appelle Every Hands Up Every Hands Up Every Hands Up Qui est un projet Euh... Voilà, c'est ça Euh... Je vais le voir Voilà Et ça Alors, ça va être C'est le même principe Sauf que là Ça va s'articuler Autour d'un... D'un festival De trois jours artistiques Qui aura lieu Sur notre campus Donc, en mai Je crois que c'est Le 8, 9 et 10 mai Enfin, c'est C'est autour du 8 mai Euh... Et il y aura Un soir Un concert Un concert d'artistes De l'Essonne Et d'étudiants Donc, il y a Enfin Dans ce festival En fait Il y a des étudiants Qui viennent aussi Etc Voilà Ils se produiront Sur une scène Et donc C'est le nouveau C'est le nouveau Every Hands Up Alors, vous tapez Une grande diversité De styles musicaux Vous avez Oui Là, vous allez Vous voulez tout faire Ou représenter le maximum Alors, on veut représenter Le maximum Et c'est Enfin, par exemple Je compare souvent À Souvent À Toutes les Chaînes Comme Chaînes de radio Comme Energy Fun Etc Qui sont beaucoup Orientés pop Electro Techno Enfin, voilà Ouais, comme Skyrock Ouais, Skyrock C'est pareil Enfin, dans le rap Alors que Nous, on est vraiment On veut diffuser tout Mais vraiment La diversité Eclectique 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 Mais ça, j'arrive pas à dire le mot Donc je ne le dis pas Le vrai mot Qui a été complètement Bafoué Pour des raisons Que je ne comprends pas En fait, c'est de la variété La variété Cela dit La variété musicale La musique variée Voilà Donc Il y a du jazz Il y a du classique Il y a tout à rien Il y a une question qui arrive Ouais, j'aurais une question à te poser Oui En fait, j'ai remarqué quand même Que Au niveau de l'émetteur D'Every One On entend sur Evry On peut vous dire On entend un peu à Corbeil J'ai l'impression Alice Ça, je ne sais pas Mais ça émet pas très fort De certaines façons Et alors Je vais Je fais plusieurs Je fais plusieurs Questions en même temps Comme ça, ça évitera Donc, ils ont plusieurs réponses Alors, en fait, non Déjà, ça, c'est un handicap De certaines façons Et après, on peut dire Effectivement On pourra écouter sur Internet Ça, c'est bien Mais comment vous faites Pour faire la promotion De votre émission Pour que les gens Écoutent sur Internet Puisque au niveau de l'émetteur C'est un peu léger quand même Alors Au niveau de l'émetteur Donc, la réponse Que je donnerais C'est oui, c'est un peu léger Et oui, c'est un projet Cette année D'arranger ça Donc, ça, c'est un petit problème technique Ah Il faudra parler au directeur technique Guy Godfroy Si je peux me justifier Oui, vas-y C'est que Voilà C'est une antenne Qui est donc Vélissante Comment ? Vieillissante Vieillissante, oui Et puis surtout C'est un petit peu bricolé Par des générations Et des générations d'élèves Et qui font que En fait C'est de plus en plus déréglé Et de moins en moins De monde C'est la réglé Et ce qui fait que C'est un gros projet Cette année C'est de régler l'antenne Voilà Tout simplement D'accord C'est juste un problème de réglage ? Bah c'est un problème de réglage Sachant que Oui On est étudiant Je vais faire l'avocat du diable Volontairement Vas-y C'est pas piège C'est vraiment Ce qui m'est à l'idée Quand tu me dis ça C'est quand même dommage Que l'objectif principal Et unique De la radio C'est d'émettre De travailler Tout ce que vous pouvez faire Comme travail Des émissions Des machins 80 adhérents Je crois C'est ça à peu près Ça représente Beaucoup d'énergie Beaucoup de travail Beaucoup de motivation Et tout Pour que l'objectif principal Qui est l'émetteur Ne soit pas réglé Nous le savons Donc et là C'est pour ça Qu'ils ont beaucoup de projets Alors ça c'est pour ça C'est un énorme projet technique C'est presque principal Voilà C'est ça Mais voilà A côté de ça Il y a aussi le renouvellement de fréquences Donc c'est deux choses énormes Mais Bon alors Il dit ça d'une façon très amicale C'est pas Oui Bien sûr C'est juste parce que ça On en est conscient Puisqu'il est dans l'émetteur On va parler vite fait De la zone de couverture Quand même C'est une grande zone de couverture Vous touchez 16 000 étudiants A peu près C'est ça Dans l'agglo Il y a 120 000 habitants A peu près Dans l'agglo Non Si Dans l'agglo Il y a 120 000 habitants Aussi Il y a à peu près 120 000 habitants Dans l'agglo Si 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 Vous touchez la population Entre 15 et 25 ans Les autres non Pourquoi C'est une radio étudiant C'est une radio étudiant C'est à base bien sûr Alors les autres Je dirais Oui et non C'est pas notre objectif principal Mais après Il y a des émissions Qui permettent de toucher Un peu tout le monde Un peu tout le monde C'est à écouter Vraiment tous les émissions On peut Voilà Vous écoutez le mardi Il s'appelle Mais sachant Sachant qu'on cible aussi Les étudiants On se présente aussi Comme la radio C'est ça La radio des étudiants Voilà C'est ça Bien sûr Alors On va faire le tour Des émissions Il y a Sport One Sport One Sport One Je suis le responsable Qui est diffusé Tous les mardis Tous les mardis 18h 20h Donc j'imagine que là On parle sport Et cette année On va Je suis fort Alors on était On était beaucoup sur Sur sport Enfin comment dire Nationaux Internationaux Et c'était un peu Au rayon T-foot L'année dernière Ouais Là on cherche vraiment A parler de tous les sports possibles Ça c'est bien ça Et à s'articuler Donc cette année On lance une nouvelle rubrique Qui sera Flossocker Non non Les sports Les sports locaux Les sports locaux Les résultats de Evry Par exemple En rugby Ou en voile Ou je sais pas quoi En pétanque En voile Ça va être compliqué En voile C'est compliqué Enfin en voile Il y a Tekkenmore Il y a Tekkenmore 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 Donc Ça c'est une nouvelle technologie Scientifique des médias Tout ça C'est l'émission qui passe Tous les jeudis Tous les jeudis 18h Tous les jeudis à 18h Bon il y a Gold Rock Gold Rock Ça c'est une découverte musicale Musicale Il y a aussi Every Ghost Metal Everyone Ghost Metal Everyone Ghost Metal Nouvelle émission de cette année Qui reprend en fait Qui reprend cette année Qui reprend l'ancienne émission Pé à son âme De Metal Farfaday D'ailleurs Fab parle beaucoup de cinéma ici Mais je te conseille une émission Director Cut Oui Director's Cut Director Cut Alors ça c'est Director's Cut C'est une émission Qui tourne très très bien Ils ont beaucoup de monde Donc ce qui fait qu'ils changent d'équipe Toutes les semaines Enfin Ils alternent toutes les deux semaines En fait Et ça ouais C'est cinéma Orienté cinéma L'année dernière Le responsable de l'émission Était parti au Festival de Cannes Donc on a pu le diffuser Quelques Voilà Tous les soirées On faisait un petit flash Flash Festival de Cannes Cette année Il pourra pas le faire Mais on essaiera d'envoyer Quelqu'un de l'équipe Si c'est possible Bah envoyer Arun Il veut bien aller à Cannes Arun On va trouver la crédibilisation Bon Alors On avance en avant Parce qu'on a encore Une rubrique qui nous attend Les grands 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 Projets Les projets à venir Pour l'Everyone Bah déjà Il y a l'émetteur 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 Un projet Tu vas être content Patre Ouais On va On va se faire La suite cette année Un autre projet C'est Le Alors c'est un projet Donc le festival Sur trois jours artistiques D'accord Ça c'est en partenariat Avec le BDA De notre école Alors ensuite Oui Le site web On est en train de refaire Le site web Ça c'est bonne nouvelle aussi Après l'émetteur C'est le site qui est bonne nouvelle Alors ça c'est un projet Qui tient à coeur A pas mal de monde La radio Moi je suis nul En Toutes les nouvelles Mais bon On va s'y Voilà Non mais ça Ça a commencé L'année Dans un projet De deuxième année C'était un projet Scolaire Et là cette année Nous on se relance dessus Notamment pour améliorer Le live Via internet Les podcasts Les podcasts Qui sont un peu Compliqués Pour accéder C'est un peu compliqué Voilà C'est un site Qui a été fait Peut-être un peu Trop rapidement Je trouve Et du coup Enfin même moi Il va être très bien Il y a quelques années Mais simplement Il est un peu vieillissant Il est vieillissant Et les gens Ne pensent pas forcément Par exemple Chaque responsable D'émission Ne pense pas Il donne pas vraiment A vie Et quittez une nouvelle com Est-ce que vous voulez faire Un nouveau logo Pour évoluer Ah non Non ça on regarde Regardez les fondamentaux Il est bien ce petit logo On est obligé En plus on est obligé Bon Pierre Chassade Franchement Merci Il le dit bien au début Charzade Charzade Non mais toi N'inquiète pas C'est un C'est un C'est un Chilien Je comprends Je comprends Non mais c'est bizarre C'est qu'il le dit bien Au début Et il se voit Après Mais c'est pour nous S'en rappeler Non mais c'est pas un problème C'est pas le premier Ce sera pas le dernier C'est un motif Des licenciements Président De Bruins Donc Bah écoute On va sûrement te retrouver Dans la même Au début